mais d'aller chercher un bolivien de la bolivie il n'y a pas de joueurs en cabine c'est un petit peu par terre au bolivie c'est ça c'est la mondialisation si je t'amène si je t'amène mais si non c'est ça c'est un joueur honnêtement c'est un joueur que avec le présent on a visionné beaucoup beaucoup de fois et un profil très intéressant mais bon c'est compliqué c'est compliqué ce point administratif de transférer un jour de la bolivie je pense que le président de la vie on l'a regardé ensemble souvent et franchement on l'a revu 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 c'est vraiment très intéressant et je pense que l'opportunité financière n'est pas si extraordinaire que ça maintenant on va attendre si sur le plan administratif si ça se fait ou pas mais en entrant on a aussi là aussi aujourd'hui on a des joueurs qu'on a mis à l'essai qui vont venir là il y a soit qui vont venir pendant le stage on va essayer surtout le but du jeu c'est qu'il faut vite finir le mercato parce que tu prends beaucoup de temps de temps à regarder le temps passe les jours passent et nous on a un match et c'est n'importe quel qu'un juste parce qu'il faut qu'on avance un petit peu je vois sur les joueurs ou bien sûr le staff technique parce que vous avez tracé parce que combien de joueurs la sœur vous avez validé pour pour le mercato j'ai beaucoup aimé sur le plan défensif on a pris maïsa je pense que ça peut lui il n'est pas validé il n'est pas validé par l'assassant je n'ai pas vu bien sûr le président lui aussi il fait aussi un choix il sait qu'on a besoin d'un défenseur il me ramène après moi je peux lui ramener des défenseurs d'ici qui ont coûté beaucoup plus cher que l'on a coûté ça c'est pas le joueur qui est pas cher aussi les plus chers du championnat d'aujourd'hui on sait que tu le connais bien maintenant on va compléter il y a même un poste que personne n'a parlé que je j'ai jusqu'au 17 janvier et je vais tu sais la mayonnaise va prendre là on est en stage on va voir des choses et là trois matchs et après les trois matchs sur ton adjoint justement dans choix parce que tu as mis le choix sur la sereine amplement satisfait je me suis pas trompé du tout il apporte beaucoup 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 à l'équipe parce qu'il a l'avantage du garçon d'avoir été international d'avoir gagné beaucoup de titres avec le GSK d'avoir été l'un des seuls joueurs internationaux à avoir pris son sac et avoir entraîné il n'a pas fini derrière les plateaux de télévision il est sur le terrain il a fait Timouchen Blida il a fait le tour du football et il le connaît parfaitement il connaît tous les joueurs il est en activité profonde dans l'Algérie donc c'est un apport énorme pour la GSK et il apporte beaucoup de choses sur la lecture de ce qui se passe sur les équipes qu'on rencontre et il m'apporte et il fait un travail que j'apprécie beaucoup très bien l'objectif de la GSK pour la Ligue des champions gagnée Ligue des champions gagnée pourquoi pas bien sûr l'objectif on va le dessiner on va le dessiner là on va être le plus haut possible si je peux finir promis je vais finir promis je vais pas me gêner hein je suis pas là pour me retenir moi je suis là pour aller le plus loin possible on a débuté quelque chose ensemble on va essayer d'aller au bout et d'amener l'équipe pour qu'elle se structure dans le jeu de mieux en mieux pour qu'elle soit capable de gagner et aller chercher ouais une place dans le plus haut du voilà le plus haut possible maintenant je sais pas comment tu connais comme moi que le championnat d'Algérie va fonctionner de janvier jusqu'à mars avec les recrues c'est possible avec les recrues c'est possible et bien on verra sur le terrain si ça prend la maïlaise on peut recruter et ça prenne pas attention attention il y a beaucoup de paramètres qui vont se mettre en ligne de compte pour avoir des résultats on a bien compris juste une question peut-être Yassine le volet de l'équipe nationale donc il y a la canne il y a la canne qui approche il y a la canne qui se rapproche mais par contre juste pour le championnat on a pas assez temps on a 5 minutes on a que 5 minutes vous avez vous avez jaugé un petit peu les clubs le tiers c'est gagnant à la fin du championnat tu vas retrouver tu vas retrouver basse qui actuellement tu vas retrouver Sétif tu vas retrouver Lusma tu vas avoir ah là je pense que sur la pression on n'a pas les moyens de supporter après j'espère qu'on va être dedans Noah avec Constantin je pense qu'il y a un moment sur la durée sur la durée je pense qu'on va retrouver les grosses équipes donc les 4e 5e place à des prêts pour la Gisque j'espère j'espère plus haut c'est ça le plus haut plus haut possible s'il y a 1er je vais la chercher tu crois que je vais me gêner quand même surtout avec un polinien qui parle qu'à ville très bien donc sur la canne la canne justement qui rapproche et qui approche et qui va commencer d'habitude 19 les chances de l'équipe nationale d'hiver comment tu les vois justement face au Côte d'Ivoire la Tunisie dans le groupe qui a aussi le Togo est-ce qu'on a vraiment les chances d'y aller au moins chercher cette demi-finale c'est l'objectif tracé par le président de la Fédération moi je pense qu'il y a eu beaucoup d'aller-retour dans cette équipe nationale il y a eu des choses qu'on était dites il y a eu l'inverse il y a eu beaucoup de contradictions beaucoup ce qui gèle un peu tout le monde mais je pense qu'on a quand même une équipe qui est jeune qui a beaucoup de talent sur le point offensif maintenant c'est comme dans tous les tournois mondiaux les tournois mondiaux n'ont rien à voir avec les qualifs c'est une préparation spécifique le but du jeu on sait que nous la mentalité algérienne il faut accrocher très rapidement le premier match et c'est vrai que le problème de ce tournoi c'est qu'il faudra être très bon le premier match si tu aurais joué le Congo, la Guinée, l'équipe un peu plus tu peux intégrer ça dans une même préparation pour que tu montes en puissance derrière on va chercher loin mais là tu ne pourras pas, là il faudra que tu sois très bon contre la Tunisie très bon contre la Togo, très bon contre la Côte d'Ivoire tu dois être en forme dans ces à peu près ces 14 jours tous les 3 jours, les matchs tu as 3, 6, 9 jours tu as 9 jours où tu dois être au top parce que tu dois aller gagner la Tunisie à tout prix aller récupérer la Togo pour éviter le grand match contre la Côte d'Ivoire qui eux aussi peuvent être un petit peu avant parce qu'il y a toujours des surprises dans la Coupe d'Afrique ça peut être le Togo qui peut sortir là, il va remettre la Tunisie-Algérie-Côte d'Ivoire dans un conflit derrière c'est vrai qu'il faut gagner à tout prix je pense que l'objectif franchement c'est que la Tunisie devienne finale si vraiment on veut sortir après sur les quarts, demi, ça sera autre chose c'est notre final à nous je pense, oui je pense juste une question à faire, vous avez vu la liste des joueurs sélectionnés comment vous expliquez l'absence d'un joueur de la trempe de l'héros et on parle toujours dans la construction d'une équipe sur l'assiste défensive quand on prend un joueur comme Bouzid qui n'a pas joué du tout il n'y a pas photo entre lui et Bougara Bougara il vient de revenir il vient de jouer un match amical contre le PSG le choix de coach est de prendre Bouzid qui était blessé il n'a pas joué pendant presque 7 mois et Bougara qui revenait même de blessure mais il était en phase, il peut jouer avec son il est le capitaine de l'équipe national d'Algérie comment ça se fait, on fait le choix de prendre un joueur comme Bouzid et de ne pas prendre un joueur comme Boubara et de se séparer d'un joueur comme Jebo soi-disant, lui c'est une explication parce qu'il est suspendu pour le premier match je sens la question vous êtes coach est-ce que, voilà moi j'aimerais avoir l'avis du coach le problème c'est que tu n'as pas tous les éléments on est juste sur des choses qu'on connait en dehors il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur on se pose des questions il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur d'un groupe, d'une vie, d'une équipe nationale il y a des choix qui se font moi je sais par expérience que moi quand j'étais aussi sélectionnant national j'ai fait une Coupe d'Afrique et je sais qu'il y a des choix qui se portent beaucoup après il y a des raisons qui sont propres à l'entraîneur qui je ne pourrais jamais à aucun moment justifier moi la seule chose que je fais c'est que je le suis c'est lui qui est devant c'est lui qui nous emmène qui porte le drapeau notre emblaine national il faut être derrière et je crois en ce qu'il fait et c'est le terrain qui va donner qui va donner les joueurs on n'est pas obligé de suivre la lettre non c'est pas une question de l'hôture on peut en discuter on peut se poser des questions oui 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 mais il y a des choix 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 à un moment il y a des gens qui aiment le bleu l'autre blanc après ils aiment le bleu juste est-ce que c'est logique il n'y a pas de logique là-dedans d'accord un joueur comme Karim Ziani qui a une grande expérience est-ce que tu penses réellement que l'équipe de 2010 qui a été démontée en pièces est acceptable c'est ça c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé ben voilà il fallait le dire bien avant c'est pas aujourd'hui on l'a dit la machine elle s'est mise en place là après il y a des choix il y a des choix on a privilégié ça et il y a aussi le problème des blessures qui est important qui a bloqué pas mal de choses il y a des gens qui n'ont pas joué qui aura dû être un peu plus au top après il y a eu des choix on est dans une phase où il y a des choix entre Djibourg et Slimani et Soudanais ça devient t'as Slimani qui marque des buts en équipe nationale attention il y a Djibourg qui n'a pas marqué et on sait qu'il y a des joueurs qui marchent bien en club qui marchent pas en sélection il y a plein d'arguments qu'on pourrait aussi dire sortir il y a Soudanais qui est pour moi lui l'étoile montante offensif c'est lui l'étoile montante qui va arriver c'est lui qui il faut sortir c'est lui qui a mieux Abdoul qui se blesse et qui est convoqué après il vient pas pour des résorures et que reprend l'entraînement avec son club c'est compliqué donc Fouad Kadir à Marseille un bon choix ouais moi j'ai trouvé que le montant du transfert était ridicule 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 je n'ai pas compris parce que Kadir est un très très grand joueur j'apprécie beaucoup d'enjeux je suis depuis très longtemps sous-évalué sous-évalué et ça c'est terrible et ça c'est l'histoire qu'a dit Majid Bouguera qui a dit après la coupe du monde on a cru qu'on allait avoir des grands clubs et on n'a rien eu et moi je lui ai posé la question pourquoi et on est très dans les raisons pourquoi il n'y a pas eu des grands clubs sur les joueurs de Jérôme et Marseille vient de faire Marseille est un joueur de 20 ans aujourd'hui en même temps que Bouguera quand même qui est l'un des meilleurs joueurs des peut-être 20 meilleurs joueurs de la Ligue 1 française donc c'est vraiment c'est-à-dire la dévalorisation des joueurs algériens c'est terrible qui porte les valeurs de ces joueurs-là c'est ça il faut y regarder exactement voilà très bien là sur l'équipe nationale sur le football l'équipe nationale et la CAC 2013 en Afrique du Sud juste une question je reviens sur la GISK est-ce que c'est toi qui as validé le choix du stage le lieu du stage Boumerdes ? non on l'a proposé on l'a proposé parce que où j'étais ça où la Tunisie mais comme on a une période très courte du 4-11 cette jour si je partais à l'étranger on m'a proposé la Tunisie le président on a dit la Tunisie de Maroc non on l'a proposé on l'a proposé parce que où j'étais ça où la Tunisie mais comme on a une période très courte du 4-11 cette jour si je partais à l'étranger on m'a proposé la Tunisie le président on a dit la Tunisie de Maroc mais j'aurais bouffé une journée en voyage aller et un voyage retour ça fait que je me serais retrouvé avec un stage de 5 jours là aujourd'hui on est arrivé le 4 et ils s'entraînent là et demain ils font encore deux séances et on avait besoin de ces séances-là pour être très près donc le choix les matchs c'est une heure et demie après ça ne va être deux heures jamais et puis là tu es en train dans deux clubs très bien donc pour en finir c'est peut-être une question sinon la dernière question pour Nasser parce que c'est la fin de l'émission Nasser avec Nasser on peut en parler pendant des heures tout à fait mais un jour on parlera de l'organisation enfin sur du un autre sujet bien sûr le professionnalisme réel en Algérie parce qu'il peut apporter sa touche et ils ont monté un club de A à Z en France et c'est un exemple donc justement au lieu de prendre tout à l'heure on entend Barça à Milan et tout ça Noazil Sec il est un club il est un petit club mais son mode de fonctionnement je pense qu'il n'a rien à envoyer un club c'est pas parce que c'est le club de Nasser Solskja c'est l'histoire qui le prouve donc voilà donc le modèle je pense que c'est très simple à le copier parce que c'est un travail qui a été fait pendant de longues années mais c'est un travail qui a apporté ses fruits d'ailleurs Jamel mon frère qui était derrière la question sinon on ne finit pas mais c'est pas la question non mais la question on va finir sinon on ne va pas finir c'est-à-dire il faut un jour qu'il revient sur le plateau et qu'on en parle on va en parler d'un projet que vous pouvez soumettre à la GSK sur 5 ans pourquoi pas à long terme voilà moi je te laisse la caméra parce que maintenant je te demande parce que surtout sur les supporters peut-être que tu n'en as pas convaincu tu leur adresses la parole et un message à la caméra parce que ceux qui ne t'ont pas convaincu ils sont avec toi derrière toi mais le problème c'est ceux que tu n'as pas convaincu c'est difficile de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincu dans ces jeux-là on peut aller loin non non parce que j'ai vu ça fait un mois et demi j'ai vu quand même trois matchs importants à Tizi j'ai vu je suis dans la rue j'habite au centre-ville à Tizi donc la température je l'ai les gens je l'ai j'ai envie de leur dire qu'il vit des temps que tout le monde se réveille il faut arrêter d'aller chercher ce qui est passé est passé c'est derrière c'est derrière maintenant on parle devant devant c'est comment on va se construire pour qu'on réveille cette ogre qui est la GSK qui dort depuis quelques années et ça passera obligatoirement par eux c'est eux qui vont redéfinir les rôles et les tâches de ce club-là si tu n'es pas derrière et tu es toujours dans la critique on n'avancera pas les joueurs ne fonctionnent pas les résultats tomberont pas ainsi de suite et les autres clubs grandissent qu'est-ce que vous demandez aux supporters ? déjà il faut qu'ils viennent au stade qui encourage les résultats vont venir avec eux ils ont un poids énorme dans le résultat s'ils ne sont pas là il n'y aura pas tu n'auras pas de résultat il y a un grand chantier et ils sont partie prenante c'est fini le temps de parler derrière c'est bon on est passé maintenant les bonnes initiatives viennent je suis là je suis ouvert à tout moi j'écoute moi le président il parle je discute comme eux parlent je parle comme tu parles avec lui et on essaie de construire reconstruire et de construire vraiment le club que la GSK mérite et il faut arrêter de parler de ce qui s'est passé avant on a eu un grand club mais on a envie qu'on redevienne un très grand club et la GSK a tout pour redevienne un très grand club elle a tout simplement c'est que tout le monde dort très bien quel fait voilà merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Teksaha vale merci à Teksaha